Il y a un verset qui me fascine dans la Bible, il est dans Jean 14, le verset 27. Il dit quoi? Il dit je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Et la phrase qui suit, c'est la phrase même qui me plaît le plus. Il dit je vous donne pas comme le monde vous donne. Déjà il a utilisé deux versets. Il a utilisé le verbe laisser et le verbe donner. Laissez quelque chose à quelqu'un, c'est ne pas empêcher la personne de prendre la chose. C'est-à-dire que ça dépend de toi. Mais donner, ça veut dire qu'on a mis ça en ta possession. Ils t'ont donné quelque chose. C'est-à-dire que quand il a fini de te laisser, pour ne pas que tu prennes ça pour jeter, pour gaspiller, il dit non il va te donner maintenant c'est pour toi. Tu n'as pas à t'en faire. Tu n'as pas allé quelque part d'autre pour chercher la paix. Et il dit, il vient ajouter encore en disant, je vais te donner cette paix là, pas comme le monde te donne. C'est comme une maman qui te dit, tiens, baka et galette. Moi au moins il ne te donne pas baka et galette comme le voisin te donne. Ça veut dire que quand le voisin te donne, il donne une condition. Pour que tu aies la paix chez lui, il va payer le prix. C'est très mal. Quand il dit, il ne te donne pas comme le monde te donne. Ça veut dire que le monde peut te donner une paix. Mais elle sera toujours conditionnée. Elle sera toujours suivie de chagrin. Tu vas pleurer avant d'avoir la paix là. Et je ne pense même pas que tu vas avoir cette paix. Parce qu'en bas de cette paix, tu auras l'apparence d'une personne qui est en joie. Mais en bas, tu seras toujours triste. Tu n'auras pas la paix recherchée là. Tu n'auras pas ça. Mais avec nous, qui avons décidé de marcher avec le Seigneur. Avec nous, qui avons décidé de choisir Jésus comme Seigneur et sauveur cette paix là. Il nous a déjà donné ça. Il nous a déjà donné ça. C'est pourquoi quand tu es chrétien, ton cœur ne bat pas trop. En tout cas, quand tu manifestes la foi, quand tu as cette foi qu'on connaît, ton cœur ne bat pas trop. Parce que tu sais que montée d'essence, ton Jésus va agir. Il faut dire Amen. Médite ce verset là et puis garde-le réellement dans ton cœur. Que Dieu te dénise.